En Nouvelle-Zélande, la région de Christchurch a de nouveau été frappée par un tremblement de terre. Deux violentes secousses de magnitude 5,8 ont été ressenties à seulement une heure d'intervalle, mais selon un bilan encore provisoire, elles n'ont fait ni victimes, ni dégâts majeurs. Les habitants ont rapidement évacué les lieux publics. Dans les rues, quelques chutes de pierres et des phénomènes de liquéfaction des sols ont été observés. C'est la troisième fois en moins d'un an et demi que la région de Christchurch est frappée par un séisme. C'était très rapide, mais assez violent. Ça ne ressemblait pas à l'un de ces longs tremblements de terre. Quand j'ai réalisé que le plafond n'allait pas s'effondrer, je me suis dit, mais est-ce que c'est fini ? Il y a eu une violente secousse. On a connu les trois derniers séismes et je peux vous dire que celui-ci était fort. Je suis restée assise par terms. Le dernier tremblement de terre en février avait fait 181 morts et détruit des quartiers entiers de Christchurch. Des milliers d'habitants avaient fui la ville. Certains venaient tout juste de rentrer à la maison.